L'évaluation par les pairs est une autre modalité d'évaluation qui est très intéressante et favorable à l'autonomie. Dans ce mode d'évaluation, chaque élève est invité à examiner le travail d'un autre élève sous l'angle de critères d'évaluation explicitement prédéfinis. Sous la supervision de l'enseignant. Ce qui fait l'intérêt métagognitif de ce type d'évaluation, c'est qu'il sollicite le suivi de l'activité à la fois par l'évaluateur et par l'évalué. Le caractère coopératif de ce suivi élève automatiquement l'attention consacrée à la structure de l'activité. Ces deux formes de regard critique permettent à l'un et à l'autre d'identifier les erreurs commises, de mieux comprendre les difficultés à surmonter et de proposer des stratégies alternatives. Le fait que cette évaluation soit potentiellement réciproque neutralise en partie les menaces de stéréotypes liées aux évaluations verticales. L'inscription de l'évaluation dans une tâche collaborative renforce cette neutralisation. La mise en œuvre de l'évaluation par les pairs, quelle qu'en soit la forme retenue, requiert un enseignement préalable sur la marche à suivre pour évaluer un exercice donné, en particulier pour valider les résultats attendus. Il est recommandé de structurer l'évaluation par les pairs selon la structure tripartite du feedback dont nous avons parlé plus tôt. Cet enseignement concourt à améliorer le regard critique des apprenants sur leur propre activité. Les membres du groupe, s'ils ont véritablement coopéré, intériorisent les stratégies régulatives qui se sont révélées efficaces dans l'interaction. Ce qu'il faut retenir de cette section sur les feedbacks. Premièrement, le feedback externe est le geste pédagogique le plus puissant, mais il doit être utilisé en pleine conscience de ses conditions de réussite. Il doit, selon les cas concernés, le but, est-il compris, le processus, est-ce la bonne stratégie, le résultat, est-il correct, aurais-je pu l'obtenir autrement. Ces trois types de feedback externe sont destinés à solliciter de manière flexible la métacognition de l'élève et de le rendre à terme autonome dans son évaluation. Deuxièmement, l'efficacité du feedback externe diminue avec le délai avec lequel il est fourni relativement à l'activité concernée. Troisièmement, le feedback externe donné en cours d'activité est centré sur la tâche en cours. Il doit encourager l'élève à poursuivre le but qu'il s'est fixé et à faire de l'erreur un tremplin et non un obstacle. Quatrièmement, quel qu'en soit le motif, résultat, effort fourni, comportement, le feedback positif visant la personne de l'élève pendant l'activité diminue sensiblement le succès de l'apprentissage. Pendant l'activité, il convient d'encourager implicitement l'élève par un étayage bienveillant centré sur la tâche. Cinquièmement, noter un élève en cours d'apprentissage diminue sensiblement ses acquisitions. Et enfin, sixièmement, l'évaluation formative, centrée sur les buts de maîtrise, favorise les apprentissages et réduit les inégalités liées à l'origine sociale.